Et coucou les amis sagittaires, c'est votre tour pour cette guidance générale pour ce mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. Alors, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, mais j'ai l'impression pour vous les amis qu'on a un tirage plutôt sympa en approche. Après je ne crie jamais victoire avant parce que des fois j'ai cru et puis finalement, c'est pas ce qui me vient, donc on va aller voir ça ensemble, d'accord ? Déjà en énergie principale, qu'est-ce que j'ai ? On a les amoureux, on a les amoureux et on a l'empereur. Ici on a, les amoureux peuvent nous parler d'un choix, peuvent nous parler d'une situation sentimentale juste magnifique, divine, d'accord ? Mais ça peut nous parler d'un choix à faire dans notre vie, un choix professionnel, un choix sentimental, un choix, en tout cas ce qui vous est demandé avec l'empereur, c'est de prendre des décisions. Lui, il prend les décisions, il passe à l'action. L'empereur, il est là, il règne sur son peuple et il décide des choses à mettre en place pour que son peuple soit le mieux possible, d'accord ? Et là en fait, en plus de ça, en énergie principale, on a le yang, donc il y a vraiment un passage à l'action, ou alors une rencontre avec un masculin, ou en tout cas quelqu'un de polarité très masculine, qui est possible aussi. Par contre, ça sera quelque chose de très prospère, si c'est le cas. Peu importe, que ce soit dans votre vie sentimentale, ou que ce soit dans votre vie professionnelle, on nous parle ici de prospérité, d'accord ? On nous parle ici de réussite, on nous parle ici d'abondance, on nous parle de quelque chose de positif, d'accord ? Alors, ce choix sera positif, cette personne sera positive, d'accord ? Si vous rencontrez quelqu'un, les amis, n'ayez pas peur, on vous a mis quelqu'un en face de positif. Si vous décidez de changer de voie professionnelle, de passer à l'action, ou même de demander une augmentation, une promotion, ou juste un changement de poste, je ne sais pas. En tout cas, il y a la prospérité qui est ici, on réussit, mais pour ça, il faut un passage à l'action. On ne reste pas sans rien faire pour ce mois d'octobre, d'accord ? On n'attend pas que ça nous tombe tout droit du ciel, ça n'arrivera pas. Par contre, si on passe à l'action, on a quelque chose d'hyper positif. Le plus gros défi, c'est justement d'oser. Voilà. Vous en avez plein le dos d'une situation, il y a quelque chose qui vous épuise, d'accord ? Vous êtes fatigué, ça c'est votre plus gros défi, c'est d'enlever ce fardeau qui est là. Ce fardeau peut être justement par rapport à quelque chose de financier, d'accord ? Peut-être des soucis financiers, c'est possible, d'accord ? Ça peut être quelque chose au niveau du travail, des peurs par rapport à une réussite financière. La peur peut-être de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Ou la peur de se lâcher d'un endroit pour pouvoir réussir de l'autre côté. On vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, d'accord ? Avec les cartes que vous avez ici, l'empereur, c'est celui qui réussit, c'est celui qui s'assoit sur le trône, c'est celui qui a vaincu, c'est celui qui a gagné sa place, d'accord ? Ce qui va vous aider, on voit qu'on va en rajouter ici, ne vous inquiétez pas. On voit qu'en fait, vous vous sentez piégé dans une situation, mais on vous dit qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout, vous n'êtes pas piégé. Par contre, il y a des personnes, en effet, qui veulent que vous vous sentiez piégé, d'accord ? Ici, on a, avec le serpent, on a quand même quelque chose de pas très sympa, d'accord ? On a des gens hypocrites, on a des gens jaloux, on a des gens méchants, d'accord ? Et on a même des gens qui peuvent employer des forces occultes qui font que vous vous sentiez là-dedans. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui m'aide là-dedans ? Parce qu'on est quand même dans le domaine de qu'est-ce qui va vous aider. Ben, vous vous êtes autoflagellé pendant un petit moment quand même, hein ? Mais vous êtes en train de guérir du transgénérationnel, d'accord ? Vous êtes en train de guérir du féminin sacré. C'est quelque chose, peut-être, de la jalousie par rapport à, et de la magie, des rituels qui ont été faits sur vous, possible. On me dit, mais c'est quelque chose que vous traînez de mère en fille. Si vous êtes des femmes, c'est de l'aligner de la mère. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut être votre mère, grand-mère, etc. Et vous, vous avez pris le pompon aussi, quoi. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que vous n'êtes pas là à vous sacrifier. Votre vie n'est pas faite que de sacrifices. C'est juste que votre vie, maintenant, il faut la reprendre en main, d'accord ? Et il faut arrêter tout ça. Une fois qu'on sait, pourquoi on vous dit ici que c'est ça qui va vous aider ? Parce qu'une fois qu'on sait qu'on n'est pas coincé et qu'on peut nettoyer tout ça, eh bien, on ne peut qu'avancer, d'accord ? Je vais recouvrir. Allez. Qu'est-ce qui m'a aidé mes petits sagittaires ? Ouais, voilà. Il faut quitter cette situation. Il faut quitter cette situation. Il faut quitter les personnes toxiques, peut-être, qui vous tiennent dans cet enfermement. D'accord ? Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous disent, non, mais ne quitte pas ce boulot ou ne va pas avec lui parce que ça ne va pas marcher, parce que, parce que, parce que, on s'en fiche. Moi, je vous dis que de prendre votre leadership ici, alors, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. D'accord ? Il y a un déplacement. Il y a quelque chose. Peut-être, vous aurez besoin de vous déplacer pour vous faire nettoyer de cette magie. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Il y a un voyage où, peut-être, vous avez justement épuré, où vous allez peut-être, hein, ce mois d'octobre, épuré. Je vais en mettre encore une. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose. Voilà. Vous vous déplacez. Il y a vraiment cette notion de bonne nouvelle qui arrive, d'accord ? Il y a quelqu'un qui s'approche de vous et pour mettre fin à une situation. Alors, il y a vraiment... Non, non, non. Ça suffit, canard. Tu fais que des bêtises depuis tout à l'heure. Reste là où tu es, chouchou. Allez. Voilà. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider, d'accord ? Qui va peut-être vous expliquer pourquoi. Peut-être que c'est d'écouter cette guidance, tout simplement, où vous allez comprendre que ce que vous vous trimballez, c'est transgénérationnel, qu'il y a un nettoyage à faire. Donc, il y a une situation à quitter, d'accord ? Il y a une situation à quitter, mais pour aller vers quelque chose de bien mieux. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Non, 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 non. Mais c'est terrible, là. Canaille, non. Il aime bien se coucher sur les cartes. C'est terrible, ça fait. Alors, oui, on voit qu'il y a un engagement qui est même scellé. On voit ici qu'il y a un engagement, quelque chose même scellé à l'église, administrativement, à la mairie. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de pureté et de simplicité. C'est quelque chose de chance. Ce changement de chemin, ici, que vous allez faire, c'est une période de chance. Et c'est, on va construire, on va construire, les amis. Bon, il a vraiment décidé d'avoir une idée. Est-ce que vous voyez qu'il est couché sur mon bras ? Bref, au niveau professionnel, on vous dit ici qu'il y a une victoire. Il y a la réussite, d'accord ? Il y a la réussite suite à des échanges. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire, vous proposer une opportunité. Mets-toi là, chouchou. Vous proposer une opportunité, vous offrir quelque chose. Ça peut être, par exemple, une demande d'association. Ça peut être un conseil. Vous allez peut-être aller échanger. Je ne sais pas, moi, ça peut être avec un comptable. Ça peut être tellement de choses, d'accord ? Vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation, là où vous en êtes professionnellement. En tout cas, si vous allez voir votre directeur ou quoi, la discussion sera favorable. On vous dit ici qu'il y a la clé avec la porte qui s'ouvre, d'accord ? On vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous. Et en plus, avec la carte du succès et de la victoire, n'ayez pas peur. Professionnellement, vous êtes plutôt pas trop mal, d'accord ? Même très bien, j'ai envie de dire. Au niveau sentimental, on vous dit ici que vous avez besoin d'écouter votre intuition. Connectez-vous à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Ici, vous aviez déjà les amoureux, ok ? On avait cette prospérité avec l'énergie yang, avec le masculin. La polarité masculine. Attention, la polarité masculine peut être une femme avec beaucoup plus d'énergie yang que de yin, d'accord ? Donc, vous prenez, si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme là aussi, d'accord ? On vous dit que lors d'une rencontre, il y aura un verdict qui va être donné, un verdict positif, d'accord ? Un verdict positif que la grande prêtresse vous a emmené par son savoir, par cette compréhension, par cette intuition que vous avez. Il est temps d'aller à la rencontre de cette personne et de dire les choses avec la carte du verdict, de dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement, d'accord ? C'est peut-être cette personne qui va vous dire les choses aussi, d'accord ? Au niveau de votre chemin intérieur, qu'est-ce que vous, où vous en êtes sur votre chemin intérieur de développement personnel ? On vous dit de faire confiance à votre intuition, ici, d'accord ? Vous passez peut-être par des phases un petit peu instables par rapport à justement cette situation qui était compliquée par rapport à ces énergies de magie, etc. Et en fait, on vous dit ici, hop, canaille, tu es couché sur les oracles, bien sûr, on va compléter avec un petit message de ce merveilleux petit oracle que j'adore, que je viens de recevoir avec son petit coffre, je ne sais pas si vous voyez, il est splendide. Donc, c'est l'oracle, ton âme te souffle une inspiration. Regardez-moi ça, on vous dit ici, suivez votre intuition, il y a l'abondance pour vous qui arrive pour ce mois d'octobre. Comment vous dire qu'ici, vous avez la prospérité, l'abondance, ici, les poissons, voilà, là, les étoiles, on y vient, la clé, enfin, bon, j'ai envie de dire, faites confiance à votre intuition, d'accord, écoutez, vous allez faire le bon choix, d'accord, vraiment. Au niveau de la conclusion de ce tirage, nous avons ici le chariot, les choses se mettent en place, les choses s'accélèrent pour vous. Pourquoi ? Parce que suite à cette rencontre, ici, il y a un événement heureux, il y a une fête, une invitation, il y a quelque chose, lors peut-être d'un événement, lors d'une fête, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, quand vous allez vous déplacer. Alors, c'est peut-être justement ce, cette personne dont vous allez être très, très, très amoureuse, hein, amoureuse ou amoureux, vous prenez bien sûr ce qu'il vous parle, et on vous dit ici qu'il y a encore la prospérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La sérénité, la prospérité, l'espoir, etc., etc., d'accord ? Beaucoup de spiritualité, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Le chariot, déjà, évoque le succès. Vous allez vers un succès, si vous faites un événement au mois d'octobre, si vous aviez prévu de faire quelque chose ou de créer quelque chose au mois d'octobre, ça sera positif. Bien, Chippie, Chippie. Ensuite, ce vers quoi vous allez, juste deux minutes, je m'excuse. Alors, ce vers quoi vous allez, hop, et bien vers l'étoile. Encore une fois, vous avez l'étoile. Vers l'espoir, vers tous les vœux que vous avez réalisés, souhaités, pardon. On vous dit ici que vous avez une période de chance qui est là, d'accord ? On vous dit qu'avec le renard, c'est la chance. Vous avez l'étoile, l'étoile, la chance, l'abondance, bref, les sagittaires. J'ai envie de dire un super mois d'octobre pour vous. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez aimé, un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi. Et puis, voilà, décidément, mes chats vous auront bien enquiquiné. Je suis désolée. Mais bon, ils font partie du jeu. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne vais pas les mettre dehors alors qu'il pleut. Les pauvres, non, ce n'est pas possible pour moi. Donc, j'espère que vous comprendrez. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche, d'accord ? Afin de recevoir toutes les vidéos que je poste chaque jour ou chaque semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao !